L'Église de Byzantine Une lune d'argent se penchait sur la terre. Nous, dans Pise-la-Sainte-Aguivée, où, sitôt, nous avons fait trois fois le tour du baptistère, comme des pèlerins autant du bon Giotto. Et là, tout enivré d'extase enfantine, d'aume, nous embrassions tes portes byzantines, puis cet hymne d'amour qui inspire la beauté, s'exhalant de mon âme, en pleurant, j'ai chanté. De l'union des temps religieux-symboles, salut, art repulant, au bel art byzantin, où l'Europe et l'Asion mêlaient leurs paroles dans un accord libre et divin. L'esprit s'était enfui des temples de l'Athique. Pour son âge nouveau, leur voûte manquait d'air. Et voici qu'attristé du sombre arceau gothique, il cherche un autre asile aussi calme et plus clair, à lui-même plus harmonique. « Tu pourras l'accueillir, art humain et sacré, avec toi l'âme monte à Dieu sans s'y confondre. Salut, docte formule, ô modèle épuré, où des temps opposés les lois viennent se fondre. Et nous allions encore par la noble cité, aspirant son air doux, rasant ses larges dalles, tout brillait revêtu d'une molle clarté, les vieux murs crénalés et les tours féodales. Et le chant révoquait des choses idéales. Dante nous précédait avec solennité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada